Parfois j'écoute Radio Notre-Dame et actuellement il se plaigne qu'avec l'histoire du virus, ça puisse perturber les réunions, notamment du dimanche. Parce qu'on nous dit que le dimanche est une obligation pour le bon chrétien d'aller à l'église, etc. Alors est-ce que c'est pareil pour les juifs ? Je trouve que ce n'est pas le dimanche, c'est le shabbat, la veille, et même l'envie en veille puisque ça commence au moment du soir. Nous ne parlons pas de l'islam pour l'instant. Et je dirais que d'une certaine manière, les valeurs shabbatiques ne se réduisent pas à la question d'assister ou non à un office à la synagogue et d'être présent ou non à la synagogue. Ça c'est une position dépassée de certaine manière. Le message judaïque n'est plus lié à cette position qu'on vient de décrire, il est lié à une éthique de comportement, et notamment une éthique écologique, un refus de frayer avec la machine. Je dirais que c'est une position qui m'est propre, je pense qu'elle a des chances de s'étendre largement. Alors on pense effectivement au texte de Jérémie, le texte célèbre de Jérémie 31, sur la passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, qui a souvent été très très mal compris, volontairement ou pas, a été instrumentalisé diversement, et on lui fait dire à peu près n'importe quoi. Comme quoi par exemple, on passerait des juifs aux chrétiens, ce qui n'a jamais été écrit dans le texte de Jérémie, au contraire. Il dit « Je maintiens mon alliance, mais elle se fera dans d'autres conditions, parce qu'il n'a rien à voir ». L'autre condition, effectivement, c'est qu'il ne s'agit plus de quelque chose qu'on reçoit collectivement, socialement, mais de quelque chose qu'on reçoit de l'intérieur. Donc si on reçoit de l'intérieur, ce n'est plus une affaire collective. Même si, quand il y a des milliers de juifs qui reçoivent la même chose, ça crée un phénomène collectif, évidemment. Mais c'est d'abord quelque chose qui est au niveau de l'écoute intérieure. Merci.